Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau aux framboises garni d'une crème à la fraise. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Si rien que l'image vous donne envie, alors c'est parti. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première chose que vous devez faire au préalable, c'est préchauffer votre four à 150 degrés. 150 degrés, c'est important. Puis, dans un saladier, on va prendre les 3 oeufs, on va les mélanger de façon à faire une petite omelette. Puis, on va prendre le sucre. Et on va venir mélanger tout ça jusqu'à obtenir une préparation bien homogène et surtout un peu blanchâtre. Allez, à vous de jouer ! Alors, comme vous avez compris, évidemment, on commence par faire le gâteau. On fera la crème après. Donc, comme vous pouvez le voir, ça blanchit un petit peu, ça montait un petit peu. Et vous voyez, c'est tout mousseux. Donc là, c'est vraiment très bien. On va rajouter maintenant le fromage blanc. On m'en perd pas. Alors, ça ressemble un peu à un gâteau. Entre le gâteau yaourt et la génoise, on va dire ça comme ça. On va essayer de ne pas en perdre. Je mélange ça grossièrement. Je rajoute mon beurre que j'ai fait fondre au préalable, soit au micro-ondes, soit vous le faites fondre à la casserole. Vous pouvez en garder un petit peu pour beurrer vos moules. Je vais mettre ça là. Je mélange rapidement pour éviter que le beurre ne reprenne. Vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment très simple à faire. Je vais y rajouter maintenant la valeur d'environ une cuillère à café de vanille liquide. Un petit peu de mélange. Et on va finir par la farine ainsi que le paquet de levure chimique que j'ai mis par-dessus. La farine, on va y aller en plusieurs fois. C'est plus facile. Je vous montre la première fois. Vous voyez, première fois. Toujours quand on mélange de la farine ou de la fécule, on commence par le milieu. Et plus on va, plus on agrandit le cercle. Et vous voyez, ça se fait tranquillement. Et quand on a fini, on donne un bon petit coup pour casser les petits morceaux de farine qu'il pourrait y avoir. Et on recommence l'opération. Juste à ce que toute la farine soit épuisée. Voilà, et puis après, on y va tranquillement. Vous avez vu, hein ? Pas de difficulté, hein ? Allez, à vous de jouer. Juste avant de rajouter mes framboises, je vais prélever la quantité de deux biscuits. Puisque j'ai des personnes qui n'aiment pas les framboises. Donc voilà, je vais mettre, je vais faire deux biscuits. C'est pour dix personnes, hein ? Donc normalement, on doit pouvoir en faire dix petits comme j'ai là. Voilà. On ne remplit pas entièrement parce que ça va lever. Il ne faut pas non plus que ce soit trop gros. Il ne faut pas que ce soit trop amortissant. Rappelez-vous qu'on va rajouter de la crème par-dessus. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit trop amortissant. Alors, juste pour les framboises, hop, je les prends. C'est des framboises congelées, un peu j'aime. Et si vous en avez dans votre jardin, n'hésitez pas à prendre celles de votre jardin. Normalement, pour la recette, si vous faites pour dix personnes avec les framboises, c'est 150 grammes. Moi, comme j'en ai enlevé un petit peu pour les deux qui ne mangeraient pas de framboises, j'en ai mis que 120 grammes. Donc, c'est juste histoire de vous donner une indication. Et puis là, vous voyez, je vais venir, quand elles sont congelées, je vais venir les casser un petit peu. J'aurais pu faire en sorte de les décongeler un petit peu à l'avance, mais moi, j'aime bien sortir tout au dernier moment. Et vous voyez, je vais faire aussi en sorte que ça prenne un petit peu la couleur de mes framboises. Vous voyez, il suffit de les casser un petit peu. La framboise, ça décongèle très vite. C'est très joli. Voilà, là, on est bien. On a une jolie couleur. Voilà, là, c'est parfait. Et on va pouvoir mettre tout ça dans nos moules. Et là, avec ou sans framboises, l'opération est la même. Vous voyez, je vais redonner un petit peu avec ma cuillère. histoire qu'il y en est bien partout. Voilà, là, on est bien. C'est super. Et je vais venir, comme pour le premier, je vais remplir au... Allez, un petit peu plus que la moitié, vous voyez, celui-là, il est un petit peu gros. Donc, je commence par tout les faire et puis s'il m'en reste, je les ferai un petit peu plus gros. Mais moi, je préfère en mettre, je préfère en faire un de plus plutôt que de les avoir trop gros. Donc, là, je ne vais pas m'en mettre avec moi. Mais les moules, c'est des moules assez classiques. Ça fait 5 cm de diamètre, je pense pas plus. J'en garderai, je vous leur dirai, mais entre 4 et 5. Et puis, la hauteur, c'est 3 cm environ. Donc, vous avez compris le principe. Vous remplissez tout mon moule. Je vais aller chercher avec, quand même, pour vous donner les dimensions exactes. Et puis, la cuisson, après, ce sera environ 40 minutes à 150 degrés. On surveille bien, on reste pas loin. Et vous allez voir, ça va monter. Puis, quand vous allez les sortir, ça va redescendre un petit peu. Tout à fait classique, lorsque l'on fait ce genre de gâteau. Allez, c'est parti. Alors, j'ai regardé et pour être exact, mes moules font 7 cm de diamètre pour 4 cm de hauteur. Ça vous donne une indication. Et vous voyez, là, j'en ai 9, plus ou moins égales. Et puis, il m'en reste environ 1 ou 2 à faire dans un autre petit moule. Mais voilà, après, je vais m'adapter. Même si c'est dans des moules un peu différents, c'est pas très grave. Mes biscuits sont maintenant tuits. Je les ai démoulés. Je vais attendre tir-froidisse. Mais comme vous pouvez le voir, il y en avait certains qui n'étaient pas tout à fait droits. Donc, vous voyez, j'ai juste découpé la partie pour qu'on ait quelque chose d'à peu près joli. Donc, voilà. Là, j'en ai fait un petit peu plus grand. C'est celui-là qui va me servir. Ça colle un petit peu, mais c'est normal. C'est encore un petit peu froid. C'est celui-là qui va me servir pour faire la photo et le début et la fin de la vidéo. Mais voilà. Après, le principe restera le même pour tous. Donc, là, je les laisse refroidir comme je viens de le dire. Et on va s'occuper du coulis de fraises. Le coulis de fraises, il n'y a pas vraiment de difficulté. On épluche et on lave les fraises avec la petite tige verte. On les épluche après les avoir lavées. Parce que si vous les épluchez comme ça, toute l'eau va rentrer dans la fraise et ce ne sera pas bon du tout. Donc, hop, une fois qu'on les a bien préparés, on prend le mixeur et on mixe jusqu'à obtenir un jus comme si on faisait un coulis de fraises. Tout simplement. Mes fraises sont mixées. Comme vous pouvez le voir, il reste encore des petits morceaux, mais c'est exactement ce que je veux. Je vous ai parlé tout à l'heure de coulis, mais on est quand même un petit peu moins, c'est moins mixé que coulis. Et c'est voulu. Si j'avais voulu vraiment faire comme le coulis, je l'aurais mis dans un blender et là, j'aurais vraiment eu un résultat parfait. Je vais rajouter encore un tout petit peu de vanille et mon sucre glace. Dans un premier temps, alors évidemment, cette opération, j'aurais pu le faire dans mon batteur. Mais tout le monde n'a pas forcément de batteur. Donc, vous allez voir qu'à la main, ça se fait tout seul. Au début, je vais y aller avec ma cuillère de façon à détendre un petit peu mon mascarpone. Et puis après, je vais prendre mon fouet et je vais mélanger vigoureusement jusqu'à obtenir une crème parfaitement homogène. Vous voyez, déjà là, on arrive à peu près à ce que l'on veut. Alors, évidemment, là encore, pour le sucre, c'est une question de choix, même au niveau des fraises. On pourrait en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Allez. Je vais prendre mon fouet et c'est parti. On mélange jusqu'à l'obtention d'une crème parfaitement homogène. Allez, à votre jouet. A l'aide d'un crouton-ci, on va reprendre nos biscuits et on va les découper en deux. On fait en sorte que ce soit à peu près homogène. On vient le mettre, vous voyez, là, j'ai une partie un petit peu plus haute que là, donc quand je vais le remettre dessus, je ferai en sorte que ça revienne dans l'axe. Et je fais pareil avec le plus petit. Rappelez-vous, j'en ai fait un plus grand, c'est pour ma déco. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment de... Alors voilà ma crème, juste j'avais oublié de vous la présenter. Alors évidemment, ça reste de la pâtisserie très simple, très classique, j'aurais tendance à dire. Mais c'est pas très cher, c'est bon. Et puis surtout, c'est à la portée de vraiment tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Allez, dans un premier temps, il n'y a pas de difficultés. On vient mettre... Alors là encore, j'aurais pu prendre une poche, mais je vais faire comme si j'en avais pas. Donc je me mets à la place de tout le monde. Je viens mettre la crème au milieu. Alors ça, la crème, ça peut être fait la veille. Et puis on les met au frigo. Je vous conseille pour le décor, si vous rajoutez des fraises, de les mettre au dernier moment. Parce qu'elles vont avoir tendance au frigo à tourner. On dit qu'elles tournent les fraises. C'est-à-dire qu'elles vont devenir suintantes et tout ça, et c'est pas super. Donc là, je vais remettre mon biscuit sur le dessus. En faisant en sorte qu'elles soient à peu près droits. Voilà. Puis, je vais faire pareil avec le plus petit. Et c'est à partir de là que je vais vous dire qu'il y a deux écoles. Hop. Voilà. Il n'y a pas de difficulté, vous avez vu. Je vais rapide. Quand on le remet dessus, on fait en sorte que tout soit à peu près droit. À peu près. On n'est pas non plus dans l'expectative. Alors, la première façon de faire, soit vous décidez juste de rajouter une petite couche sur le dessus, comme ça. Voilà. Et puis, on viendra à mettre une fraise par-dessus. Soit, et moi, c'est ma version préférée, mais ça demande un petit peu plus de temps. On vient mettre, on vient badigeonner tout le biscuit de crème. Alors, évidemment, ça demande plus de temps. Éventuellement, un petit peu plus de crème aussi. Mais, franchement, c'est meilleur. Pas assez meilleur. Je trouve que c'est plus beau. Ça fait un petit peu plus fini. Alors, je vais tout vous le faire et je vais vous le montrer. Et, éventuellement, moi, là, je ne vais pas en mettre parce que je vais laisser ça vraiment façon très classique. Mais, si on voulait, on pourrait mettre des amandes et filets qu'on aurait mis au four au préalable. Qu'on aurait fait griller un petit peu. Et qu'on aurait torréfié pour être honnête. Enfin, pour parler vrai. Et on viendrait les coller sur le dessus. Et je peux vous garantir que ça, c'est top. Donc, je fais tout le tour du gâteau et je vous retrouve. Pour finir, ma version améliorée et ma version préférée. Alors, j'ai découpé un petit bout puisque ce sera le gâteau qui va me servir pour le début de la vidéo et pour la fin de la vidéo. Donc, je vais le faire avant. Ça va me permettre de pouvoir mettre des fraises, enfin, de pouvoir faire la déco en fonction. Mais, on peut imaginer mettre, vous voyez. Alors, là, sur le tour, j'ai pris une petite douille. Mais on pourrait le faire aussi, vous voyez. Si on en a une, juste avec le petit. Et on prend une fraise. Alors, c'est des fraises de mon jardin. Je viens juste d'aller les chercher. Hop. Je vais la poser de cette manière. Et avec d'autres fraises, on pourrait imaginer faire juste le contour. Hop. J'ai été chercher un petit couteau pour pouvoir les découper. Vous voyez. On les découpe un petit peu. Et au lieu de mettre des amandes, comme je viens de vous l'expliquer. On pourrait imaginer mettre des fraises tout autour comme ça pour faire une petite déco. toute simple, toute mignonne, ça habile votre gâteau, c'est joli et c'est bon. Voilà. Pas besoin de s'embêter plus. Hop. Et on va mettre la petite dernière qui monte ici. Voilà. Alors après, moi, je vais laisser le reste comme ça. Parce que, désolé, c'est attracteur. Parce que je veux que ça reste dans le côté très, comment dire, très traditionnel, très maison. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne vais pas lisser ni rien. Je laisse vraiment tel quel. Et voilà. Je trouve que c'est un gâteau facile à faire. C'est vraiment très bon. Je peux vous garantir, c'est vraiment très bon. Évidemment, il y aura la version sans framboise pour ceux qui n'aiment pas les framboises. Mais l'ensemble, c'est vraiment tout bon. Donc, je vais mettre ça dans une petite assiette toute belle. Et puis, je vais finir la vidéo sur cette petite image. Alors, juste, sur le coup, si, tiens, j'en ai là. Sur le coup, pour la petite, la version un petit peu moins décorée, on pourrait la présenter, par exemple, comme ça. Pourquoi pas avec un petit peu de crème chantilly, ça marchera. Mais là, vous avez un petit gâteau qui est tout simple. Mais encore une fois, je le répète, qui est vraiment très très bon. Là, évidemment, c'est pour deux personnes. Le gâteau que j'ai fait, je l'ai fait un petit peu plus gros pour que je puisse faire de jolies photos. Mais c'est quand même pour deux personnes. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Comme vous avez vu, j'ai garni un petit peu le dessus. Je trouvais que ça faisait un petit peu vite quand même. Donc, du coup, j'ai rajouté quelques petits morceaux de fraises. Et puis, des petits morceaux de framboises. Histoire de rappeler que c'est à la fraise et à la framboise. Donc, voilà. Donc, une fois encore, j'espère que cette recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez vu apparaître ou vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas. N'oubliez pas également que je viens de créer une page Facebook, un groupe Facebook spécial recettes. Si vous avez envie de partager vos propres recettes, n'hésitez pas. Venez sur le groupe et partagez vos recettes. Partagez les idées avec les autres membres. Et tout ça dans la bonne humeur. Et voilà. C'était le petit mot. Si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com Où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Et évidemment, je vous donne deux autres recettes à base de fraises. Tout aussi simple à faire que ce joli petit gâteau. A bientôt sur Comment Fait-on ? Merci pour votre fidélité. Salut ! Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com Où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne deux autres recettes. Soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo. Par exemple, pour les pâtes que j'ai déjà faites. Ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà. Merci pour votre fidélité. A bientôt sur Comment Fait-on ?